C'est parti ! Salut à tous ! Ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon. Sachant qu'il est vrai que Horizon n'a pas très bien fonctionné sur la chaîne, il est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de suivi de cet épisode, pourtant qui est un jeu de voiture absolument phénoménal. Et là où Forza et Gran Turismo sont en train de s'essouffler, avec le poids des années sûrement, on retrouve des jeux qui sortent de l'ordinaire, et avec une beauté graphique époustouflante, et puis des paysages dont on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que Forza Horizon a tous les ingrédients pour être un excellent jeu, et il est un excellent jeu. Et puis c'est vrai que ces derniers temps également, on n'a pas trop de nouveautés, il faut dire ce qui est, on fait avec du réchauffé comme on dit, puisqu'étant donné qu'encore une fois, Codemaster nous avait mis l'eau à la bouche, avec un soi-disant épisode de F1 2015 qui devrait sortir en début de saison, on a eu juste trois images, et puis un petit tour, et puis on s'en va, presque rien d'officiel annoncé par Codemaster, puisque c'est des photos qui ont tout simplement été fuitées, et puis un projet de Cars qui recule de mois en mois, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent, et comme je le dis, je le répète depuis maintenant pas mal de temps, ces nouveaux jeux, sur ces nouvelles machines, sur ces nouveaux processeurs de PC, sont sûrement très difficiles à mettre en place, et à produire, donc c'est des retards constants, comme je le répète, les dates qui s'éloignent à chaque fois, on prend le doigt de Project Cars, mais Project Cars n'en est qu'un parmi tant d'autres, puisqu'on retrouve Arkham Knight qui devait sortir en janvier, The Division qui devait sortir là, à la fin de l'hiver, début du printemps, donc ça fait beaucoup de jeux repoussés, sans compter une fois de plus, donc F1 2015 qui sortira certainement à la rentrée, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, puisqu'on sait que bien entendu, tous les éditeurs de jeux vidéo sortent leur jeu à rentrée scolaire, c'est là où il y a le plus grand pic de vente de l'année, donc je ne vois pas un épisode de Formula One sortir là, dans les prochains mois, juin, juillet, août, ça sera sûrement comme d'habitude pour septembre-octobre, donc voilà, encore une fois, une grosse déception, sachant que le championnat du monde est guère attrayant, en réalité, donc voilà, le jeu vidéo qui ne suit pas la saison, FIFA le fait très bien, PES aussi pour le côté football, je ne comprends pas, même WRC5 sortira en fin de saison, ce qui fait que les joueurs pourront jouer 5 mois avec les livrets des bonnes voitures, et encore, si c'est pour nous prendre un F1 2015 comme le F1 2014, avec rien qu'à jour, alors qu'ils ont 6 mois pour travailler depuis le début de la saison, c'est un peu ridicule. Bon, on finit la parenthèse et le petit coup de gueule, vous en avez l'habitude maintenant, donc c'est du Forza Horizon, alors c'est clair, c'est encore du déjà vu, la catégorie de véhicules ne l'est pas, c'est ce qui change à chaque fois, bien entendu, puisque vous avez Forza, 5 manquaient cruellement de voitures, et avaient des micro-paiements, comme vous le savez, chose qui devient très pénible maintenant, avec les éditeurs de jeux vidéo, et du coup, Forza Horizon a une qualité, c'est qu'il y a énormément de voitures, et toutes les DLC, donc toutes les mises à jour qui sont faites, peuvent être achetées via l'argent fictif du jeu, donc c'est une excellente chose. Mis à part ces derniers temps, le nouveau contenu, mais ça, bien entendu, il faut payer les développeurs pour le faire, qui s'appelle Storm Island, et qui est une nouvelle carte assez conséquente, donc qui est tout simplement une DLC, avec des nouvelles voitures, et la carte, donc ce qui fait, bien entendu, qu'il faut débourser 20 euros, chose que je n'ai pas fait, pour la simple et bonne raison, que même si je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, je trouve que 20 euros, ça fait un peu beaucoup. Donc pour en revenir à horizon, c'est un nouveau groupe de voitures que j'ai pris, tout simplement le fameux groupe B, alors pour les plus jeunes d'entre vous qui nous suivent, le groupe B, c'est un peu la F1 des années 80-90, avec Cross Senna, et donc c'est à partir de 1982, où la FIA a décidé de créer cette catégorie, pour remplacer le groupe 4 et le groupe 5, et créer un championnat du monde des rallies, où les véhicules atteignaient des records de puissance, avec jusqu'à 600 chevaux, notamment pour l'Audi Quattro, et donc c'est là aussi qu'il y a eu de terribles accidents, notamment autour de Corse, d'une année à l'autre, et donc c'est ce groupe B a disparu, donc créé en 1982, et il a disparu en mai 1986, et effectif au rallye de Montecar le 87, donc on se souvient tous bien entendu de la 205 Turbo 16, voiture mythique de l'Audi Quattro, donc c'est la voiture que j'ai prise, la Lancia Delta S4, la MG avec la métro, qui pour moi restera la plus belle, de ces voitures du groupe B, et donc pour avoir l'homologation du groupe B, il fallait tout simplement avoir un modèle, qui devait être produit au moins à 200 exemplaires, ça c'était vraiment en dehors des rallies, en construction, c'est comme une Clio, une voiture de production, par an par le constructeur, et puis après le constructeur pouvait alors engager une vingtaine de voitures par an, nommées les évolutions réservées à la compétition, donc c'était vraiment un championnat qui permettait de vendre des voitures, clairement, c'était pour représenter l'image de la marque à travers le monde, et faire vendre des Quattro, des 205 à travers le monde entier, et chose qui est un peu disparue, il faut dire, avec le temps, aujourd'hui Volkswagen le fait pour son image à travers le monde, mais les retombées de vente de la Polo n'ont pas été répercutées, donc il y a eu quand même une petite déception à ce niveau-là, à l'état-major de Volkswagen, tout simplement, parce qu'il n'y a pas eu l'effet à se compter, donc chose qui était impressionnante dans ces années 80, où vraiment, c'était pour vendre des voitures et ça marchait vraiment très bien, et on retrouvait donc, avec des voitures telles que la Quattro, qui était une voiture phénoménale, avec une cylindrée de 3000 cm3, et pour 960 kg, et des jambes de 22 pouces, donc je vous laisse imaginer les engins, de toute façon ça se voit, c'était des bêtes de course, ces voitures, avec des bruits phénoménales, je vous laisse écouter un peu le bruit du Quattro, qui est très bien représenté dans Forza Horizon, avec ses envolées lyriques, et je vous conseille une vidéo sur Youtube d'Ari Vatanen, groupe B au rallye des 1000 lacs, c'est absolument à couper le souffle, le bruit, la vitesse, la puissance, ça montre vraiment que c'était des voitures vraiment phénoménales, donc encore une fois, quelque chose de dommage, comme en F1, pendant les essais, les voitures faisaient 1400 chevaux, chose qu'ils veulent remettre en place, mais bon, avec l'engagement du V6 Turbo aujourd'hui, rien n'est fait, donc voilà pour la parenthèse F1, donc voilà, après avec ce groupe B, à partir de 82, avec juste Citroën et Lancia qui s'engagent avec la réglementation, et puis ensuite 83, c'est la première année effective du groupe B, avec l'arrivée d'Audi, et de sa formidable Quattro, à l'arrivée de Lancia, et puis Opel et Toyota, 84, donc avec le doublé Audi, donc avec Stingbogvist, qui était un très très grand pilote finlandais aussi, et puis donc 84, avec vraiment la première année, où il y a vraiment l'arrivée de Peugeot, qui va vraiment bousculer toute la concurrence, parce que Peugeot recrute, arrive à Tannen en pilote, et ni plus ni moins que Jean-Todd en directeur, donc et là ça va être vraiment l'explosion de la Peugeot 205, avec en 85, voilà, la Peugeot qui écrase le championnat du monde, mais c'est aussi à partir de 85, donc que le premier drame arrive, avec donc Atilio Betega, donc qui se tue au volant de la Lancia en Corse, et puis donc c'est à l'arrivée, à la fin de la saison, donc 85, ensuite de beaucoup d'autres constructeurs, tel que Austin et sa Metro, que je vous disais, qui est absolument fantastique, en livré Carlos Hauptmann, et Ford avec sa RS2000, et ainsi que le retour de Citroën avec la BX, donc un championnat qui à partir de 86, s'étoffe énormément, avec donc toutes ses grandes marques, et puis c'est aussi à partir de 86, que c'est totalement le déclin, puisqu'il y a eu un terrible accident, au rallye du Portugal, où avec une RS2000, Joaquim Santos sort de la spéciale, et tue trois spectateurs, et puis c'est après, bien entendu, encore une fois au tour de Corse, un an, jour, jour, que Toy Venen, avec la Lancia, sort, et le réserveur explose, donc là, à partir de là, tout s'arrête, et c'est la fin, tout simplement, du groupe B, qui n'aura pas duré, qui n'aura pas duré aussi longtemps que ça, seulement quatre ans, mais ce fut sûrement les quatre plus grandes années du championnat du monde des rallies, à n'en pas douter, puisqu'après, la fédération internationale, qui décide d'intégrer le groupe S, à la place du groupe B, et puis modifier le championnat au fil des années, avec tel qu'on connaît aujourd'hui, des voitures qui font 300 chevaux, avec une réglementation, qui n'ont que des voitures qui sont, par rapport, il faudrait à l'époque, des voitures qui sont quand même, de plus en plus compactes et petites, mais la puissance et la taille de l'époque, ont aujourd'hui un rapport poids-puissance, beaucoup plus élevé pour l'époque, mais quelqu'un comme Maugier, sur un rallye des 1000 lacs, la voiture signe les mêmes temps scratch, à peu près que l'époque, donc c'était juste un phénomène de puissance, parce que les voitures n'étaient pas plus agiles que ça, dans les virages, donc après, c'est à partir de là, que l'on a retrouvé, ces exceptionnelles voitures du groupe B, en rallye cross notamment, puisqu'on les a réintégrées dans ces catégories-là, au Paris-Dakar aussi, puisqu'on se, vous connaissez tous, bien entendu, la magnifique Turbo 16 du Paris-Dakar, en 89, pilotée par Joach-Ancunen, et puis après remplacée par la magnifique 405 Turbo 16, donc engagée également par quelqu'un aussi, encore de phénoménal, comme Jean-Todd, qui ferait clin aussi, qui fait partie de cette grande histoire Peugeot, qui ferait clin, qui lancera ni plus ni moins ce qu'un certain Sébastien Loeb, au début des années 2000, et donc bien entendu, ces groupes B, qui ont également servi aussi à une épreuve des plus mythiques qu'il puisse y avoir, c'est bien entendu Pikes Peak, vous voyez vraiment ce magnifique reportage, ce magnifique documentaire sur Harry Vatanen, qui monte Pikes Peak au volant de sa 405 Turbo 16, et le bruit est à couper le souffle, roll aussi au volant de la Quattro, et puis les 205 T16 aussi, avec des voitures qui faisaient 550 chevaux pour 850 kg avec des ailerons démesurés et tout ça, c'était vraiment ces voitures qui ont lancé l'idée de Pikes Peak pour arriver aujourd'hui avec des voitures comme celle à Loeb et sa 208, des voitures de l'autre monde, mais c'était des voitures qui à la base étaient vraiment du groupe B, et puis dans ce groupe B, c'est vrai qu'on retiendra, c'est l'ancien Rally 037 avec la livrée qu'on retrouve aujourd'hui sur la Williams en F1, la magnifique livrée Martini blanche avec les bandes bleu, noir et rouge, sans doute une des plus belles livrées qu'il puisse y avoir dans le sport auto, et ensuite lancée la Delta S4 en 85 et 86, Peugeot donc avec la 205 T16, avec bien entendu Jean-Todd à la tête de l'écurie qui Jean-Todd a gagné le Paris-Dakar, a gagné le championnat du monde de rallye, a gagné, est arrivé chez Ferrari en 96 et a totalement relancé la Scuderia, il a aussi gagné aux 24 heures du Mans, donc sacré personnage et ancien copilote de Guy Frecklin chez Talbot quand même, donc les deux, les deux compères qui sont quand même des grands artisans du sport auto français, donc après remplacer cette 205 T16 par la 405 T16 et on se souvient aussi de Michel Mouton qui était une grande, grande pilote de rallye, qui était une femme dans les années 80 et Joa Cantunen aussi, la Suédoise qui a gagné en championnat du monde des rallyes et qui a gagné aussi au Paris-Dakar, donc Renault aussi qu'on a un peu moins parlé mais c'était que Renault s'était engagé aussi en groupe B avec la Renault 5 Maxi Turbo pilotée par un certain Jean Ragnotti ni plus ni moins et qui a remporté au volant de cette voiture le championnat de France et le Tour de Corse 83, Toyota avec la CdK donc, pilotée aussi par Joa Cantunen en 85 et puis donc, cette voiture absolument mythique de Steen Rover, la Metro 6R4 qui était pour moi celle qui prouve, qui vraiment, qui montrait le plus l'image du rallye démesuré à l'époque avec des ailes élargies XXL, un aileron XXL à l'arrière, c'était vraiment des bêtes de course avec comme pilote un certain Patrick Hed qu'on retrouve aujourd'hui ingénieur chez Williams et qui a donc développé cette mini-métro pour la compétition en groupe B donc on retrouve pas mal de de, donc de, de grands, de grands, grands noms qui ont commencé donc par cette étape-là et cette petite révolution dans le mode du rallye pilotée par Anthony Pond et aussi Didier Auriol donc avec un, à moindre, donc un moindre effet BMW bien entendu avec la fameuse M1 et avec la sponsorisée par Motul, une voiture exceptionnelle aussi et puis des moindres aussi un peu moins impressionnantes mais c'était la, la Citroën BX4TC et puis la reine des reines du groupe B vraiment celle que la plus grande voiture qu'il puisse y avoir dans le groupe B c'était bien entendu Audi avec la fameuse Quattro Blomqvist, Roll, Micola Michel Mouton également pour vraiment créer l'une des plus grandes voitures du rallye avec la E2 Quattro E2 donc c'était voilà une grande grande époque avec également Ford, Lada, Mazda, Mercedes, Ferrari, Daihatsu, Nissan donc pas mal de voitures aussi qui s'étaient là-dedans et Porsche également donc voilà pour refermer ce magnifique groupe B et revenir à Horizon donc vous avez vu que j'ai lancé donc une nouvelle catégorie pour ma prochaine vidéo donc et on part vu que le côté Horizon c'est pas trop de la simulation puisqu'Horizon c'est vraiment c'est du fun et de la mécanique à l'état pur donc c'est à coupé à travers les champs donc j'ai décidé de prendre une catégorie un peu démesurée tout simplement les tout-terrains donc extrêmes donc vous avez pu le voir lors de mes choix donc j'ai pas pu récupérer certaines voitures notamment celle à Robbie Gordon qui fait le Paris-Dakar avec un certain Hummer ni la Mini qui a gagné encore une fois le Dakar cette année avec Alataï mais donc cette magnifique création Rallye Fighter de Notters Loco qui donc qui crée cet engin redoutable que je trouve absolument superbe on dirait un peu un infinity avec un gros V8 à l'intérieur que je modifie pour être tout simplement au niveau de la Mini d'Alataï et puis du phénomène du phénoménal 4x4 de Robbie Gordon vous savez c'est ses épreuves dans les stades en Amérique où il s'amuse à sauter des tremplins où c'est un peu comme un circuit de motocross mais tout simplement fait pour des pour des tout-terrains comme ça avec des suspensions très souples et très rigides à la fois parce qu'il y a à chaque fois un terrain qui change ça va du bitume ça va à la terre c'est fait pour faire des sauts donc c'est des voitures absolument exceptionnelles donc moi je vais l'équiper en pneus non tout-terrain tout simplement parce que les pneus tout-terrain sont faits pour Storm Island qui est donc la DLC de Forza Horizon 2 donc sur une île où il y a la tempête tout le temps et où le terrain est notamment qu'en terre donc et c'est pas trop recommandé donc pour pour l'arrière-pays italien donc puisqu'il y aura tout simplement du bitume et de la terre donc ça fera un peu des deux un peu comme un rallycross et donc avec des modifications donc vous avez pu le voir très très long sur Forza mais ça c'est c'est un peu comme il y avait sur tous les épisodes des studios de Turn 10 avec des modifications un peu qui n'ont pas vraiment évolué puisque c'est mécanique c'est la carrosserie les jantes les pneus et donc pareil pour les éléments d'aéronidémisme donc c'est pas ils ont pas vraiment modifié là-dessus il y a juste un peu modifié l'avant et modifié l'arrière mais ça reste non plus pas du Need for Speed Underground vous faites du tuning sur les voitures c'est purement pour améliorer la voiture et la rendre tout simplement meilleure en course et vous apercevrez que dans ce jeu ce n'est pas la voiture la plus puissante qui est forcément la meilleure en course il faut savoir avoir un juste milieu et trouver vraiment on va dire les bons réglages et moi le mien c'est la tenue de route c'est pas trop la puissance donc j'aime bien une voiture qui freine bien et qui tient bien la route donc j'espère que cette voiture sera à me convenir et donc vous le serez dans les prochains épisodes donc moi je vous dis à très vite et donc pour une nouvelle vidéo sur Forza et puis également sur la coop à Suzuka donc à partir de la semaine prochaine avec Angel donc je vous dis très bonne vidéo et allez à bientôt salut à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501